Bonjour, bienvenue dans ce vidéo qui a pour thématique la résonance des cordes pour illustrer le phénomène de la résonance, en particulier avec des cordes, où par différents exemples nous allons pouvoir illustrer comment ce phénomène se manifeste. J'aimerais vous parler de cet instrument qui est monocorde, qui est un instrument que j'aime beaucoup. Cet instrument incroyable, il est composé donc de 15 cordes. Et ce qui est surprenant, c'est que ces 15 cordes sont identiques. C'est quoi l'avantage d'avoir un instrument qui joue 15 cordes identiques ? Et bien, c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Et chaque corde qui résonne amplifie, avec la suivante, sa structure harmonique. Alors j'ai pris ma guitare pour vous expliquer les harmoniques sur les cordes. En fait, sur une corde. ici donc j'ai joué la corde à vide. Et si je divise la corde en deux parties, donc on considère la grandeur de la corde dans son ensemble. Et si je la divise en deux, en l'effleurant à sa moitié, cela donne ceci. Si je la divise au tiers, cela donne ceci, au quart, au cinquième, et ainsi de suite. La somme de ces différentes notes que l'on entend, qu'on appelle des harmoniques, donne ce qu'on appelle le timbre de l'instrument. C'est ce qui permet, par exemple, de... Lorsqu'on écoute une clarinette, ou un accordéon, ou un piano qui joue la même note, on arrive à distinguer et reconnaître l'instrument. Même si la note, c'est la même. Parce que la couleur de l'instrument, son timbre est différent. Et cette couleur sonore, ce timbre, est donnée par des harmoniques qui diffèrent d'un instrument à l'autre. Et comme ces sons sont quand même subtils à entendre, lorsqu'on répète la corde, qui est donc identique à l'identique, ces sons subtils vont s'amplifier et donner une richesse harmonique qu'une seule corde n'a pas, sauf si on tend l'oreille. Et donc, l'intérêt d'avoir un instrument comme le monocorde avec 15 cordes identiques, c'est simplement de pouvoir amplifier cette musicalité harmonique merveilleuse. à la douceinformation. Sous-titrage ST' 501 Voici une cithare. Nous allons faire une expérience de résonance avec cet instrument. J'ai accordé quatre cordes de cette cithare à la même fréquence. C'est une note qui est la fréquence de 64 Hz, obtenue à l'aide de ce diapason qui vibre à la même fréquence. Je vais ensuite disposer des petits morceaux de papier sur les cordes et j'activerai une de ces quatre cordes et nous allons observer ce qui va se passer, comment les trois autres cordes accordées à la même fréquence vont entrer en résonance. On a pu observer comment les trois petits morceaux de papier ont été éjectés des cordes en vibration. Et on peut refaire cette expérience d'autant de fois que nécessaire. Ça va toujours être le même phénomène qui va se produire, donc une résonance. Quand j'active une des cordes parmi les quatre accordées à la même fréquence, quand l'une d'elles va être activée, donc quand la vibration va être émise, les trois autres cordes vont être comme des résonateurs accordés à la même fréquence et vont se mettre à vibrer en résonance. Et les petits morceaux de papier ont permis de mettre en évidence cette vibration. J'ai accordé deux notes sol à la même fréquence, ici et là. Donc ces deux notes sont mises en évidence avec une petite étiquette rouge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Alors voici une lyre. Je l'ai accordée avec chacun des diapasons qui est ici, comme par exemple celui-ci qui est la note Ré. Ça donne une note avec laquelle je peux par exemple accorder cette note. Et ainsi de suite pour chaque corde. Et donc pour accorder la lyre, on utilise une sorte de clé et on agit sur la cheville de l'instrument pour régler la tension de la corde. Alors je vais choisir justement un des diapasons, celui-ci qui est la note La, accordée à 426.7 Hertz. Et je vais placer ce diapason sur le corps de l'instrument et nous allons observer ce qui va se passer. Alors on a pu voir que la corde qui correspond à la note du diapason s'est mise en vibration, en fait en résonance. Et le petit morceau de papier en équilibre sur la corde a été éjecté par la vibration donc de cette dernière. Et si j'utilise un autre diapason pour une autre corde, Lorsque je fais vibrer le diapason et que je l'applique sur l'instrument, la corde correspondante va se mettre en état de résonance comme l'expérience nous l'a montré.